Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan, Giuseppa et Kevin Zampa. Comme vous le savez, depuis le tournage des Marseillais contre le reste du monde, c'est la guerre entre Ilan et Kevin. Les deux ne cessent de se clasher par story interposée. Il y a quelques jours, Kevin avait taclé son rival et avait révélé avoir eu une aventure d'un soir avec Giuseppa. Cette dernière avait alors démenti. Mais depuis, Ilan et Giuseppa se sont séparés après une grosse dispute. Et hier, le clash a repris de plus belles. Giuseppa a répondu aux révélations de Kevin et confirme l'avoir côtoyé brièvement cet été. Toutefois, elle affirme qu'il ne s'est rien passé entre eux. Elle le tague fort et balance tout. Kevin lui a alors répondu et a lancé de nouveaux pics à Ilan. Le clash a donc repris et Ilan et Giuseppa ont réglé leur compte avec Kevin. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, salut les amis. Alors, écoutez, moi ça va. Sauf qu'aujourd'hui, il fallait que je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait un moment que je vois qu'une certaine personne parle de moi. Ce permet d'insinuer des choses à mon sujet. Donc, je ne suis totalement pas d'accord parce que c'est totalement faux. Donc, maintenant, je vais mettre les choses au clair et je vais dire moi la vérité. Donc, figurez-vous que je parle de monsieur Kevin Zampa. Donc, maintenant, je vais répondre parce qu'il y a de ça 15 jours, tu as mis une story en parlant de moi en disant à Ilan que tu avais couché avec moi. Alors, aujourd'hui, moi je vais dire à tout le monde que c'est totalement faux, que tu ne m'as jamais touchée et que tu ne m'as même pas effleurée et que tu es un menteur parce que tu te fais passer pour un homme de principe et de valeur mais j'estime qu'un homme de principe et de valeur... Donc, je disais quand un homme se fait passer pour quelqu'un qui est plein de principes et plein de valeurs, j'estime que quand tu as une histoire avec quelqu'un, tu ne viens pas mélanger une fille au milieu surtout si elle n'a rien à voir et surtout encore plus si c'est faux parce que si encore c'était la vérité, j'aurais pu me la fermer mais là, en l'occurrence, tu sais, toi et moi, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, toi et moi, on s'est connus comment ? Tu venais manger à l'annexe, tu étais un client de l'annexe, et quand tu venais manger, tu étais avec ta copine, donc ta copine Carla. Tu sais de qui je parle, une blonde aux yeux bleus, c'est l'ex de Vivian. Donc, tu es venu manger, tu étais un client, nous avons sympathisé avec mes collègues de boulot, on a fait une soirée et également avec tes amis et ta copine. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté durant cette soirée et toi et moi, on le sait comme tu dis. Ensuite de ça, on s'est revus parce que M. Kevin Zampa a pris une chambre d'hôtel dans ma résidence, voilà, où j'habite à Cannes. Donc, il a pris une chambre d'hôtel dans ma résidence et il se trouve qu'il a voulu me montrer sa chambre qui était complètement éclatée. En fait, sa chambre était pleine de merde, voilà. Il avait de la merde partout dans sa chambre et il a voulu me montrer ça parce qu'il a trouvé ça scandaleux. Donc, voilà pourquoi la deuxième fois, on s'est vus. Donc voilà, tu as voulu me montrer ta chambre complètement catastrophique. Après ça, je suis rentrée chez moi. Il ne s'est encore une fois absolument rien passé et il n'y avait absolument aucune ambiguïté contrairement à ce que tu laisses sous-entendre dans tes interviews et dans tes stories. Donc, monsieur principe, monsieur valeur, je vais te demander maintenant s'il te plaît d'arrêter de parler de moi. Tu seras bien gentil. La prochaine fois que tu parles de moi, au moins, dis des choses qui sont vraies. Et j'ai envie de te dire aussi, assume un peu la personne que tu es parce que n'oublie pas dans l'île de la tentation qui tu étais et le beau petit connard que tu étais aussi avant quand tu étais avec Molly. Ne l'oublie pas. T'essayes de te racheter une image, mais à un moment donné, donc je veux bien que tu parles d'Ilan, que tu dises que Ilan, c'est un connard, ce que tu veux, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de valeur, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en l'occurrence, tu n'es pas mieux que lui. Tu ne vaux pas mieux que lui. Donc, je vais répondre à la question très pertinente dans le snap, la story précédente. Les amis, figurez-vous qu'à Cannes, il y a un boulevard Carnot. Pour ceux qui habitent à Cannes, vous saurez que le boulevard Carnot, ce n'est pas très très grand et il n'y a pas beaucoup, beaucoup non plus d'hôtels sur ce boulevard. Et il se trouve que par pur hasard, Kevin a pris une chambre d'hôtel dans ma résidence. Donc, il ne savait absolument pas où j'habitais. Et sachez une chose que je n'ai pas bien précisé, c'est que lui et moi, nous n'avons jamais été boire un verre que tous les deux, ni même avec ses amis. Nous n'avons jamais été au restaurant tous les deux. On ne s'est jamais baladés ensemble. Donc, à un moment donné, chérie, si tu veux insinuer des choses, au moins, par pur hasard, Kevin, M. Zampa, s'est retrouvé dans ma résidence. Il s'est retrouvé dans une chambre absolument dévastée, pleine de merde. Il m'a envoyé un message. Je suis passée voir. Il a arrangé les choses avec la réception. Et après ça, nous ne sommes plus jamais vus. Puis, si on couchait ensemble, je ne t'aurais pas laissé prendre une chambre d'hôtel dans ma résidence. Je t'aurais fait dormir chez moi. C'est la moindre des choses. Un mec avec qui je couche, je ne le fais pas dormir dans la même résidence que moi et dans une chambre de merde. Et je reçois énormément de messages en ce qui concerne Ilan. En ce qui concerne Ilan, écoutez, je vais être honnête avec vous. On se parle. Voilà, je lui réponds à ses messages. Maintenant, je ne sais pas où j'en suis. Il a fait énormément de choses sur lesquelles j'ai du mal à passer au-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas été couché ailleurs. Simplement, les filles, il faut que vous compreniez une chose et je pense que vous le savez déjà. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Jou, ça va, il ne t'a pas trompé, il n'a pas couché avec une autre fille. » Alors oui, effectivement, il n'a pas été couché ailleurs. Mais j'estime que de la tromperie, ce n'est pas de la coucherie. Il y a aussi des messages, il y a eu des appels, il y a eu des intentions. Il a pensé à le faire, il m'a menti. Donc j'estime que ça, c'est de la tromperie. Maintenant, chacun son avis. Je pense que tout le monde ne pense pas comme moi. Mais pour moi, ce genre de choses, c'est grave. Donc je ne lui ai pas volé sa voiture. Il a récupéré sa voiture hier. Ma mère lui a rendu. Ce n'est pas du vol, c'était juste une façon de lui montrer le mal que ça fait quand on perd quelque chose qui lui est cher. Donc il y avait moi et la voiture. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé de cette histoire. Maintenant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour l'instant, on ne sait pas tous les deux où on en est. On se reparle comme je vous l'ai déjà dit. Mais pour l'instant, on en est au point mort. Et j'avais un autre truc à dire. Toi qui fais le patron sur les réseaux sociaux, tu fais le patron, genre tu pèses. Mais est-ce que tu as dit que ta montre, c'était une fausse ? Un tarolex. On en parle de tarolex ? Tellement tu sais trop toi-même que c'est une fausse, tu ne l'as pas amené avec toi en tournage sur le cross. Parce que tu savais très bien que les gens autour de toi l'auraient remarqué. Bon allez, bonne soirée. Je te laisse tranquille. Bisous. Mais là, je suis dépassée. Monsieur Zampa, valeur principe de mon Huck, il vient de mettre dans sa story que soi-disant, moi, je lui caressais les cheveux en pyjama à l'époque. Alors, excusez-moi. Donc tu as dit, dans ma chambre à 50 euros, Giuseppa, en gros, elle me caressait les cheveux en pyjama. L'argent ne fait pas tout. Alors là, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'honneur. Parce que, poto, en fait, tu es moche. Tu n'as rien. En plus de ça, tu te fais paraître pour quelqu'un que tu n'es pas. Mais moi, je t'ai connu parler dans la vraie vie. Et crois-moi, tu es inintéressant. Tu es un puant. Et tu pues la merde. Et pour ceux qui vont me parler d'argent, pas d'argent, je ne parle pas d'argent. Alors, je ne critique pas les personnes qui prennent des chambres à 50 euros. Simplement, quand tu te fais passer pour un patron que tu pèses je ne sais pas combien d'euros, quand tu n'as rien, il faut fermer sa bouche. Je préfère être pauvre et assumer qui je suis qu'être pauvre et me faire passer pour un riche. Donc, ce n'est pas une question de michetonnerie. C'est surtout que moi, je ne vais pas aller dans une chambre d'hôtel pleine de merde. Voilà, tout simplement. J'ai envie de vous dire, je ne vais pas aller salir. Et ensuite de ça, je préfère rester dans ma maison, même dans la campagne, et ne pas faire la belle, plutôt que d'aller faire le beau à Cannes et dormir dans une chambre pleine de caca. Voilà, tout simplement. La mythonnerie n'est jamais finie. Zampestre, alias Zapata, quand est-ce que tu vas fermer ta gueule et arrêter de t'inventer des vies ? Je vais conclure sur le sujet. Mais vous me connaissez. La tête de ma mère, je n'ai jamais menti. Je ne suis pas un menteur. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'adore faire rire, j'adore pousser les choses. Oui, mais je ne suis pas un menteur. Vous savez combien de fois les gens disaient « Ouais, là, tu mens, tu mens. » Et quelques jours après, la vérité refaisait surface. Kevin Zampa, Zapata, Zampestre, éclatrestre. Je n'ai jamais vu un mytho aussi gros que toi. Il allait dire que ma meuf, enfin, mon ex pour le coup, lui a caressé les cheveux en pyjama, frère. Déjà, tu n'as pas de cheveux, frère. Tu as une calvitie. Donc déjà, ça devait caresser quelque chose. Ce serait le crâne. Et en plus, c'est la fille la plus honnête que j'ai connue de ma vie. Elle m'a toujours tout dit. « Je sais que tu mens. » « Mais ça ne me touche pas. » « Mais c'est relou, frère. » « T'as 30 piges, frère. » « Fais du buzz. » « Fais des vues. » « Mais ne mens pas. » « J'ai compris. » « Depuis le temps, j'ai envie de la placer, celle-là. » « Ça veut rouler en féfé. » « Ça veut des vues. » « Ça veut rouler en féfé. » « Frère, moi, je n'ai pas besoin d'inventer une vie. » « Pas besoin de vues, frère. » « Elle est déjà au garage, frère. » « Le programme ce soir, je pense que ça va être pizza. » « Ça veut pas. » « Ça peut être pas mal. » « Euh... » « Si il y a une meuf sur Lyon, pour Jeff, parce que... » « Il galère. » « Ouais, il galère. » « Ouais, il galère. » « Du coup, si il y a une meuf pour Jeff, ce soir, demain... » « À un moment donné, il a plus forté qu'à dire. » « Ouais. » « Pour une femme, ça va être compliqué, quoi. » « Bah... » « Vous m'envoyez un petit DM et je vais transmettre, tu vois. » « Dernier truc, parce que là, je suis dans le show un peu, là. » « En fait, Zampa, il s'est pris un vent par Kassandra dans la villa. » « Il s'est fait piquer son ex dans l'île de la tentation. » « Il a laissé avec Maïva. » « Ça ne va pas fonctionner parce qu'elle s'est foutue de sa gueule. » « Inès, je vais piquer dans la nuit. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Je comprends qu'il me déteste. » « C'est normal qu'il me déteste, frère. » « Pas de chance. » « Par contre, je t'explique, Kevin. » « Moi, je suis prêt à enterrer l'âge de guerre. » « Et si tu veux des cons... » « De séduction, » « Tu m'envoies un DM sur Insta et je vais t'aider à remonter la pente. » « Parce qu'effectivement, ça doit être difficile à 30 ans de prendre bashe sur bashe. » « Moi, j'aurais du mal. » « C'est vrai qu'une fois, j'en ai pris un dans ma vie, ça m'avait fait du mal à mon égo. » « Alors toi, tout le temps... » « Ça doit être dur, frère. » « Je comprends. » « Vous savez quoi ? » « Je compatis même pour lui. » « T'as dû sortir de chez toi pour faire ta story parce que ma moelle fait dodo. » « Zampestre. » « Tu me feras toujours aussi rire. » « Déjà, tu prends des vents par toutes les meufs de la planète. » « Il a envie de sortir de chez lui pour faire ses stories. » « Frérot, le contrat, je vais te l'envoyer. » « Par contre, teste en 10 dommages. » « Teste en 10 dommages. » « Et pas de crédit. » « Appelle pas Jean-Pierre, le banquier, pour faire péter le PEL pour un combat. » « Bon, stop. » « J'arrête de parler de toi parce qu'à un moment donné, depuis que je parle de toi, ton compte Insta, il monte. » « Stop. » « Je coupe l'électricité. » « J'arrête. » « J'arrête. » « Maintenant, on parle en privé. » « On réglera ça, toi et moi, en privé. » « Ah, les gars, je reçois des stories, c'est trop, c'est trop. » « Je suis obligé de faire une vidéo sur ma vie, c'est trop. » « Bah alors, Ilan ? » « Apparemment, je porte du faux. » « Apparemment, je me pique. » « Oh, espèce de sale rageux, va. » « T'as qu'une chose à faire. » « Envoie-moi le contrat. » « Et arrête de parler de moi. » « Que je te corrige. » Fin.